Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition Un Archie, un Journal. Le principe de ces vidéos, c'est simplement que sur les dernières semaines, je note les événements, les réflexions qui méritent d'être partagées avec vous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de contribuer. Et cette fois-ci, les différents sujets qui ont été notés, c'est comment profiter de son année, gérer son année et écrire les différents événements de son année, comment enchaîner une consultation, on verra que dans l'outil Bordereau, un timeline a été créé où on donne les différents rendez-vous qu'on va avoir avec ses clients tout au long d'une consultation d'architecte. Une petite rubrique, on vous a menti, au sujet des plans. Donc, ceux qui me connaissent, qui connaissent un peu mon discours, ils doivent me voir venir. Donc, avec ça, on aura justement une réponse. Par rapport à ce mensonge, on aura une réponse dans le Bordereau à Tso. Donc là, je vous laisse découvrir en vidéo à la suite. Et puis, qu'attend-on de l'architecte ? En haut de ces fameux carnets, j'ai marqué une réflexion sur ce qu'on attend réellement d'un architecte, ce qu'un client attend finalement d'un architecte. En tout cas, les engagements que l'on peut prendre sans mentir à nos maîtres d'ouvrage et sans se mettre une pression inutile. Alors, tous les sujets qui... Enfin, ces cinq ou six sujets qui vont être évoqués sont chapitrés dans les commentaires. Donc, s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, c'est YouTube. Vous zappez, vous avancez. Et donc, vous allez regarder ce qui vous intéresse. Et puis, s'il n'y a rien qui vous intéresse, allez vite voir d'autres vidéos. Mais pour ceux que ça intéresse, regardez le chapitrage. Alors, le premier sujet, c'est les vacances, en fait. Alors, normalement, là, je dois me présenter, mais comme je ne suis pas encore bien habitué, c'est née que la deuxième édition. J'ai été diplômé en 2007 à l'école UP6, la Villette, inscrit au tableau dans la foulée. J'ai fait une trentaine d'agences pendant les études, en fait, à Paris. Et je me suis inscrit au tableau très rapidement en me spécialisant pour le particulier. Aujourd'hui, j'en suis à un peu plus d'une centaine de chantiers, ce qui m'a permis de spécialiser vers le particulier. Donc, c'est-à-dire que cette centaine de chantiers, il y en a, à mon avis, 90 qui ont été faits uniquement avec du particulier. Cette centaine de chantiers m'a permis de développer des outils et de développer une méthodologie qui va correspondre à tous les acteurs d'un projet de travaux. Je n'aime pas trop parler de chantier, en fait. Je préfère parler de projet de travaux. Parce que le chantier, finalement, quand on dit on a un chantier, on réduit ça à la période de chantier, alors qu'en fait, ça paraît peut-être logique. Mais le fait de dire projet de travaux, ça veut dire réflexion, préparation de chantier, chantier, décennale, assurance. Ça veut dire tout ce qu'il y a autour. Donc, ça permet à chaque acteur de prendre un peu plus conscience de ce que c'est qu'un projet de travaux, la réponse à un projet de travaux. Voilà, ma petite présentation. Donc, on va aller directement dans ce premier sujet qui m'intéresse finalement le plus. Alors, j'exagère, mais la gestion du temps. Voilà. Donc, voilà l'utilisation d'un carnet. Je suis passé par au moins, j'en sais rien, peut-être une quinzaine, une vingtaine de calendriers électroniques dans tous les sens et tout. Et puis, je me faisais complètement mener par le temps. Alors, je vous ai dit, tout ça, c'est très personnel. Mais si, effectivement, vous avez des difficultés à manipuler le temps, si vous avez la sensation que c'est le temps qui vous manipule, si vous avez la sensation que vous n'avez jamais le temps, que vous êtes toujours pris de cours, voilà. Écrivez, mettez les informations. Et alors là, on est effectivement en tout début d'année. On est en janvier, on est quelque part par là. Et vous pouvez voir, tout ce qui est rouge, en fait, ce sont les congés. Parce qu'on a le droit de prendre des vacances. Tout le monde prend des vacances. On a le droit de prendre des vacances. Alors, il y en a un peu beaucoup. En fait, il y en a sur... C'est des périodes de cinq semaines ou six semaines ou sept semaines de travail. Et ensuite, une semaine de congé. Alors, la première chose, c'est que ça donne des objectifs. On sait qu'on va pouvoir respirer pendant une semaine. Et puis, si vraiment on a trop de boulot, cette semaine-là, elle va servir un petit peu de fusible. Et si jamais vraiment il y a trop de boulot et qu'on n'a pas réussi à gérer, eh bien, tout simplement, on va finalement peut-être travailler le matin, puis pas l'après-midi. Mais au moins, les acteurs, les partenaires, tout le monde sait que vous êtes a priori en congé. Et vous, au pire, ça vous n'empêche pas de continuer à travailler pendant ces périodes-là. Et alors, je vais vous donner une autre petite astuce par rapport à ça, en termes de motivation. Parce qu'on a beau avoir un métier passionnant, il y a des moments, c'est difficile. On voit certaines journées ou certaines semaines arriver, et c'est parfois un peu difficile. Comme tout le monde, il n'y a pas de métier plus compliqué que les autres. Bon, celui-là, il est quand même pas mal, je ne veux pas dire, mais voilà. En fait, vous voyez, V moins 4. V comme vacances. Vacances moins 4. Donc là, au lundi 8, il me reste 4 semaines avant les vacances. Donc, c'est une toute petite période de 5 semaines de travail. Et ça me permet, en fait, simplement, en démarrant la semaine, de me dire, allez, je cravache un bon coup, je vais rendre heureux mes clients, moi-même, je vais être content. Et puis, dans 4 semaines, pour le coup, si tout se passe bien, je suis en congé, je vais pouvoir souffler. Mais peut-être que j'ai déjà pris mes billets de train. Autre élément que vous devez absolument noter dans ce tableau, en fait, dans cette gestion du temps, ce sont les éléments récurrents. Donc, avec Adso, nous faisons ce qu'on appelle des après-midi performances. Donc, tous ceux qui utilisent les outils, vous êtes les bienvenus, renseignez-vous. La participation est gratuite. Donc, à chaque fois, en fait, je vais noter tous mes événements uniques ou les événements récurrents. Vous avez, là, je vais partir en Auvergne pour faire des formations. Vous avez, quelque part, le salon de la rénovation qui va se passer, qui va se passer, quelque part, par là. Enfin, fin, début février. Donc, il y a un autre salon qui va se passer en début d'année, qui va être le salon de faire construire sa maison. Le fait d'écrire ces choses-là et de les voir venir, en fait, vous allez manipuler le temps. C'est vous qui allez décider du temps et pas l'inverse, en fait. Vous allez pouvoir choisir si vous prenez tel client, si vous avez le temps de le prendre ou pas. Donc, écrivez, écrivez, écrivez le temps, manipulez le temps. Donc, c'était le premier sujet. Donc, vous voyez, voilà, au temps du tout informatique et du tout dématérialisé, eh bien, j'ai fait le choix de repartir sur des manipulations mécaniques. Alors, oui, on peut perdre son agenda. Oui, on peut aussi perdre son ordinateur. On peut aussi perdre son code parce que si ça ne vous est pas arrivé, ça vous arrivera. Bref, il peut se passer plein de choses aussi à l'informatique. L'informatique n'est pas une valeur sûre, comme on peut le croire. Il peut toujours y avoir un problème, même quand on a un partenaire spécialisé dans l'informatique et qui vous certifie que ces trois disques durs sont verrouillés et que finalement, il y en a un qui crame et que toutes les infos sont perdues sur les trois et que vous perdez cinq ans de votre vie. En fait, vous vous rendez compte qu'à choisir, testez et puis vous verrez ce que vous retenez comme étant le meilleur outil pour vous. Voilà. Alors, c'était le premier sujet. N'hésitez pas à positionner vos congés sur votre agenda. Alors, sur le bordereau, Atzo, nous avons créé pour vous le process instanté. Et ici, en fait, vous allez avoir l'ensemble des rendez-vous par lesquels nous vous proposons de passer. Vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais c'est l'ensemble des rendez-vous par lesquels vous pourriez passer pour mener à bien une consultation. Cette timeline, elle fait écho au manuel du maître d'ouvrage que vous pouvez télécharger sur le site instanté.fr. Donc, je vous montre rapidement. Ici, vous pouvez télécharger. Où est-ce que c'est ? C'est sur Préparer ses travaux, je crois. Voilà. En bas de l'onglet Préparer ses travaux, les maîtres d'ouvrage, et vous pouvez télécharger le manuel du maître d'ouvrage. Et en fait, ça va expliquer au maître d'ouvrage les petites étapes par lesquelles il va passer. Vous, vous pouvez vous en inspirer. Et pour être beaucoup plus précis, vous pouvez utiliser la timeline qui est dans le bordereau HATSO. Alors, cette timeline, là, j'ai mis en cours de développement sur les graphiques parce que ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Ce graphique, en fait, il va vous donner en fonction des différentes périodes de consultation, LCA pour l'aide de commande d'architecture, LCMP pour l'aide de commande de mise au point, et LCDC que je n'ai pas terminé, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien, il y a juste la signature de la lettre de commande, LCDC pour direction de chantier. Et donc, en fait, on voit rouge, vert, bleu, vous avez la légende ici, les documents graphiques, le budget en rouge, et les documents rationnels, le bordereau, les carnets de questions qu'on va voir dans cette vidéo, et on voit comment évolue et comment on démarre, enfin, comment on démarre et comment évolue ces différentes informations tout au long de la consultation avec votre maître d'ouvrage. Donc, ça se trouve sur le bouton Process Instanté que, dans le bordereau Atzo, bordereau Atzo, que vous pouvez demander en partage, on va aller voir sur le site internet Solutions Atzo, il est dans la toolbox, bordereau Atzo, c'est un téléchargement qui est gratuit, c'est une synchronisation qui est gratuite, donc n'hésitez pas à vous en inspirer, et pour aller se mettre en lien, vous allez sur SolutionsAtzo.fr, vous allez dans les outils, Atzo, la Dropbox, et ici, vous nous demandez en cliquant ici, vous nous envoyez un mail, vous nous donnez l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Dropbox, et moi, je vous mets en synchronisation, en partage avec le dossier Atzo Toolbox, dans lequel vous avez les différents outils que nous proposons, donc le bordereau Atzo, un accompagnement pour la visite conseil, le Atzo Objectif, c'est pour gérer son carnet de commandes, et le Atzo Lettre de commandes, c'est les propositions que nous faisons d'utilisation de contrats, voilà. Bon, je pense que c'est surtout à vous d'aller découvrir les différents rendez-vous, on aura, vous aurez des vidéos conseils, des vidéos d'astuces, des vidéos d'assistance, à chaque fois, en fait, que vous avez le petit sigle ici de vidéo, donc vous le retrouvez un peu partout dans le bordereau Atzo, donc ici, vous pouvez retrouver des vidéos d'assistance, donc lorsque vous téléchargez, vous pouvez démarrer vous-même, vous avez des formations accessibles, en cliquant dessus, en fait, sur les petits boutons, vous avez pour l'instant trois séries de jeux de vidéos qui vous permettent de vous lancer dans le bordereau Atzo. Alors, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les plans, le BIM, la 3D, qu'est-ce qu'on doit faire, alors, on va commenter, on va commenter simplement une des courbes, donc c'est les documents graphiques, la courbe bleue, et vous allez voir que dans un raisonnement assez logique et assez simple, les plans arrivent en second plan, arrivent en second, sont des documents de seconde importance dans une relation avec votre maître d'ouvrage. Alors, oui, 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 les plans, l'architecte, les plans, l'architecte, l'architecte, les plans, oui, oui, pour représenter l'architecture, mais pas pour gérer un projet, un projet pour vendre des patates, un projet pour construire, voilà, pour vendre des patates, il faut acheter une benne, mais c'est pas la benne, ça fait pas tout, c'est pareil pour l'architecture, les plans, en fait, c'est une illustration de la relation que vous avez avec votre maître d'ouvrage, c'est une illustration des volumes tels qu'ils vont être construits plus tard, mais en fait, on vous a menti, voilà, les plans ne font pas tout, voilà, si vous ne faites que les plans et puis un petit descroc la veille pour le lendemain, ça marchera pas, ça marchera pas, alors, où est-ce que j'ai écrit ça ? Il y a quelques années, en fait, on écrivait relativement peu, la construction était relativement simple, on mettait encore, il n'y a pas encore très longtemps, on mettait des poteaux, des poutres, on faisait du remplissage horizontal, du remplissage vertical, on mettait plus ou moins des fenêtres en simple vitrage et puis les gens, voilà, ils faisaient un peu de peinture, deux ou trois câbles électriques, une ou deux descentes d'eau, je caricature, mais voilà, aujourd'hui, rien que pour construire un mur, il faut la RT 2012, voilà, une quantité d'informations, rien que pour un mur, extrêmement complexe, extrêmement importante. si jusque-là, le jeu de plan et le descriptif suffisaient, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il va nous falloir gérer des centaines de questions, ces centaines de questions génèrent des centaines de réponses et chacune des réponses va amener encore et encore des centaines de milliers de nuances, d'informations que vous allez donner soit aux maîtres d'ouvrage, soit aux artisans, soit aux fabricants, des informations que vous allez récupérer. Sur un chantier de 96 mètres carrés, on était quand même sur 15 000 informations, j'avais essayé de les pointer du doigt, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et aujourd'hui, un descriptif tout simple, chapitré par le technique, ça ne suffit plus. Alors, le bordereau HATSO, on a créé des carnets de questions. Donc, vous allez dans mon chantier, architecte, voilà, et ici, en fait, vous avez un carnet de questions. Donc, ce sont simplement des feuilles qui sont en bas du document. Et vous allez pouvoir écrire chacune des questions Toutes ces questions, vous pouvez les écrire en fait, dans la base de données principale. Donc, je vous le fais devant vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi bête que ça. Pendant une après-midi performance, il y a une architecte en fait, pour laquelle j'ai vu son bordereau, et il y a un poulailler au fond du jardin. Et pendant le chantier, en fait, ce poulailler, on ne pourra pas y accéder parce qu'il va y avoir une énorme tranchée. Et bien, rien que ça, c'est une information à gérer pendant le chantier. Et bien, tout simplement, comment va-t-on nourrir les poules pendant le chantier ? Et ça, vous pouvez le mettre en question ouverte. C'est une question qui s'adresse à tout le monde. Ça fera peut-être sourire, moi ça m'a fait sourire quand je l'ai vu, mais la réalité, c'est que le chantier, les poules, elles peuvent nous bloquer pendant une partie du chantier. C'est-à-dire qu'il va falloir les délocaliser, il va falloir prendre du temps, il va falloir soit que le maître d'ouvrage s'en occupe, mais il faut recréer un petit poulailler, soit... C'est une vraie question. Voilà. Alors, c'est vrai que les poules, je ne sais pas trop dans quel lot technique ça doit apparaître, et bien en tout cas, dans le bordereau, vous pouvez le faire apparaître. Ça fait partie des questions. D'accord ? Alors, ça va dépendre pour l'instant des interventions globales ou en termes de localisation, vous pouvez le mettre dans le jardin ou ainsi de suite, mais la réalité, c'est que vous pouvez vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le chantier et si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez vous retrouver coincé sur le chantier. Alors, je vais vous montrer dans un bordereau. Dans Adso Toolbox, en fait, hop là, voilà, dans Adso Toolbox, vous avez un exemple complet. Est-ce qu'il a le carnet de questions ? Je pense que oui. Allez, allez, ouvre-toi. C'est un fichier qui est assez conséquent qui fait 15 mégas. On a plus de 200 m² de chantier. Allo, allo. Voilà. On y arrive. Donc, je vais dans mon chantier, architecte, dans architecte, je vais à carnet de questions. Et ici, en fait, on va avoir la page de garde et dans les différentes feuilles, alors vous avez le sommaire ici, en fait, question au maître d'ouvrage, question sur les lieux du chantier, question aux artisans, question aux fabricants, ouverte, interne. Voilà. Et à chaque fois, en fait, vous pouvez vous y rendre en cliquant dessus. Alors, on va en prendre un où il y a des questions. Donc là, effectivement, vous avez des questions. Donc, par exemple, pour la boîte aux lettres, que souhaitez-vous faire de la boîte aux lettres encastrée dans le mur ? Le maître d'ouvrage dit à garder, et nous, nous disons, pardon, nous disons, nous conseillons, pour des raisons thermiques, de découper le mur, voilà, bref, et on dit ce que nous en pensons. Une fois que les questions vont être résolues, on va les mettre dans... Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le marteau-piqueur qui est derrière. Je n'ai pas encore de studio d'enregistrement. Je suis un petit peu perturbé par ça. Ici, en fait, vous avez les questions résolues. Donc, vous savez, un peu comme sur un site internet où vous avez la fac, le forum aux questions. Eh bien, ici, vous allez pouvoir avoir votre propre forum aux questions puisque là, tous ces documents, toutes ces questions, ici, ont trouvé leur réponse et donc, on va les mettre là-dedans. On va simplement imprimer ce document-là et lorsque la question va se reposer, plutôt que de dire « Mais oui, mais c'est pas ça qu'on avait dit et tout », voilà. Ce n'est pas vraiment quelque chose que l'entreprise va pouvoir chiffrer. donc, on n'est pas vraiment dans le descriptif mais c'est quand même une question super importante à laquelle le maître d'ouvrage a donné une préférence, une réponse avec des préférences. Donc là, simplement, vous allez pouvoir éditer des carnets et donc, si je vais voir un PDF édité à partir de ça, euh... Voilà, carnet... Alors, le carnet de questions, le voilà. Donc, on passe d'une page à l'autre, donc, ce sont des pages à quatre, tout simplement, et on va passer comme ça, questions sur les lieux, questions aux artisans, questions aux fabricants, là, il n'y en a pas, questions ouvertes, questions internes. Voilà, donc ça, c'est pour le carnet de questions qu'on peut communiquer aux différents acteurs du chantier, et puis, le carnet de réponses, alors, forum aux questions, forum aux réponses, voilà, un peu comme on veut, et ici, on a effectivement, bah, le sujet complet, sujet, réponse, à partir de laquelle je vais pouvoir rédiger mon descriptif, évidemment, dans le bordereau, ici, je vais pouvoir rédiger techniquement la réponse à la demande, la réponse à la question, la rédiger techniquement pour la proposer aux différentes entreprises. Donc ça, c'était pour le sujet carnet, en fait, pour chaque typologie de rendez-vous, donc, si je retourne dans le process, voilà, vous avez différents rendez-vous, et bah, pour chaque rendez-vous, il y a rendez-vous d'arbitrage 1, rendez-vous d'ambiance, rendez-vous description et quantité, pour chacun de ces rendez-vous-là, vous allez trouver dans l'espace architecte, voilà, carnet d'arbitrage 1, carnet d'arbitrage 2, carnet de description et quantité, carnet de synthèse, et sur les derniers, là, vous avez même carnet de chantier et carnet de préparation de travaux, donc, ce sont des choses qui continuent d'évoluer. Alors, dans les carnets, peut-être que ça n'est pas encore dans celui-là, si, les engagements de l'architecte. On a tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos de l'architecte et l'architecte, par défaut, a tendance à se charger de plein de choses et beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, hop, voilà, à quoi sert l'architecte et qu'est-ce que je peux dire à mes maîtres d'ouvrage, que ce soit en visite conseil ou que ce soit en soirée ou que ce soit en pure consultation, voilà les trois éléments qui me viennent clairement en tête et sur lesquels vous pouvez, vous devez, quelque part, à mon sens, nous devrions, à mon sens, nous engager. sans faire plus. Si le maître d'ouvrage a besoin de plus, on peut lui proposer plus, mais je dirais que ces trois éléments-là, finalement, c'est un petit peu le socle de notre service des missions que l'on propose à nos clients. Alors, concrétiser vos idées, et je m'adresse aux particuliers en disant ça, puisque ce carnet-là, en fait, vous faites un contrôle P, vous l'imprimez, donc eux, ils récupèrent ces engagements-là. Concrétiser vos idées en dessin. Il y a le dessin informatique qui est en Autoka, en Architruc, et en All Machin, et j'en oublie, et bien sûr, il y en a plein d'autres, mais il y a surtout celui que vous dessinez à la main, celui que vous dessinez pendant les rendez-vous. Pendant les rendez-vous, en fait, je n'ai pas beaucoup de calques si j'en mets les dessins que vous faites en cours de rendez-vous pour expliquer. Alors évidemment, ça n'a pas forcément beaucoup vous parlé parce que c'est des traits qui ont été faits en réunion, donc le maître d'ouvrage vous a vu les fabriquer. Mais concrètement, c'est avec ces dessins-là que vous allez mener vos rendez-vous pendant les après-midi performance. On vous propose de vous performer sur le dessin à la main, donc rendez-nous visite et vous verrez les yeux de vos maîtres d'ouvrage lorsque vous allez dessiner à la main. C'est absolument impressionnant et vous allez vous rendre compte en rentrant chez vous que finalement, monter le volume en 3D, ça ne sert à rien parce qu'il a déjà compris l'essentiel. En fait, avec le dessin à la main, vous allez à l'essentiel, vous montrer juste ce qu'il faut. Quand vous allez acheter une bagnole, le gars, il n'est pas en train de vous montrer le schéma électrique. D'accord ? Vous, quand vous faites une 3D et que vous voulez la montrer sous tous ses angles et tout, quelque part, quand je dis vous, moi je l'ai fait aussi, on essaye de se rassurer, on essaye d'avoir l'approbation du client. Mais moi, ça m'est égal l'approbation du client parce que je l'ai dessiné, je sais que ça marche et donc je montre au maître d'ouvrage juste ce dont il a besoin, pas plus. C'est exactement pareil quand vous allez acheter une moto, une voiture, c'est pareil, vous le montrez juste, enfin, le concessionnaire montre juste ce dont vous avez besoin, vous essayez le siège, vous essayez le volant, mais il ne va pas vous dire que l'axe du volant fait 38 mm parce qu'à 37, on a des problèmes de torsion et qu'à 39, ça devient trop lourd. Ça ne sert à rien de montrer ça. Ça ne sert à rien. Essayez de vous inspirer un petit peu des gens qui vous vendent des choses, vous verrez qu'ils ne vous disent rien du tout en fait. Ils ne vous disent rien du tout, ils vous montrent juste ce qu'il faut. Donc, concrétisez vos idées en dessin, c'est ça le message. Montrez juste ce qu'il faut à vos maîtres d'ouvrage. Si vous avez besoin de la 3D, je peux le comprendre, mais la montrez pas. La montrez pas. il y a des toitures qui s'imbriquent qui sont compliquées, des noues, des machins. OK, mais faites-le pour vous. Et le maître d'ouvrage, vous lui montrez juste ce dont il a besoin, l'aspect final. Et vraiment, essayez de dessiner les petites axonaux devant votre maître d'ouvrage. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Quand on sait bien servir d'un calque, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi en après-midi performance. pour ça, j'ai sorti là, cette semaine, on a fait une après-midi performance. J'ai sorti des dizaines et des dizaines d'images dans tous les sens. Et du plus simple au plus compliqué. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire et vous allez être à l'aise avec ce système de dessin, d'axonométrie. Et vous allez voir que vos maîtres d'ouvrage vont reprendre vraiment plein les yeux. Il y a plein de questions qu'ils ne vous poseront pas. Pareil, vous avez le dessin à la main, le dessin de l'existant et vous avez le carnet de questions à côté de vous et vous menez votre rendez-vous comme ça. Le bordereau, les plans, les coupes, vraiment au détail, ça vous regarde. Oui, il faudra qu'ils les signent, il faudra que, mais entre guillemets le plus tard possible. Voilà. Donc, réagissez, posez des questions, venez nous voir, venez nous voir sur Communauté Hadso. Je vous ai dit que dans ces vidéos-là, je vous donne énormément de vérité. Dans les formations, je vous donne énormément de vérité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Juste, ça remue un peu les méninges et c'est très positif pour tout le monde. Donc ça, c'était seulement le premier point. Donc, de toute façon, je vous ai dit, c'est chapitré en dessous, dans les commentaires, c'est chapitré. Donc, n'hésitez pas à sauter d'un sujet à un autre si je m'étale un peu trop, ce que je peux avoir tendance à faire. Alors, deuxième point de nos engagements envers le maître d'ouvrage, c'est suggérer et conseiller. Voilà. C'est bien de traduire ce que le maître d'ouvrage souhaite, mais vous pouvez, vous devez, puis en fait, vous en avez vraiment envie, suggérer et conseiller à votre maître d'ouvrage des idées, des conseils techniques, architecturaux, des astuces que vous avez vues à droite, à gauche. Eh bien, c'est ça que vous allez apporter aussi à votre maître d'ouvrage. Et enfin, aider à la décision en posant factuellement tous les éléments du projet de travaux administratifs, techniques, financiers et temporels. En fait, quand on est en pleine consultation, donc là, je parle d'une relation qui dure un an et demi, théoriquement, c'est à nous d'avoir la tête froide. C'est à nous d'avoir du recul. Sauf que ça devient aussi notre projet et c'est extrêmement difficile de prendre du recul, de prendre des décisions. Nous aussi, alors que c'est pas notre projet à nous, c'est quand même le projet du maître d'ouvrage, nous aussi, on a envie d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout et de tout faire. Très difficile d'avoir la tête froide sur un projet d'architecture qui dure un an et demi, deux ans, parfois trois, quatre. Voilà quatre axes administratifs, techniques, financiers, temporels sur lesquels vous pouvez agir en tête froide. Voilà. Des espèces de curseurs qui vous disent où est-ce que j'en suis en administratif, où est-ce que j'en suis en technique, en financier et en temporel. Et si jamais vous êtes dans le rouge dans les quatre, on pourra vous reprocher de ne pas avoir vu que vous étiez dans le rouge dans les quatre et que vous êtes en vraie problématique. On ne pourra pas vous reprocher d'avoir proposé, par contre, on pourra vous reprocher de ne pas avoir su voir venir le mauvais coup de vent. Voilà. Donc, ces trois conseils-là, évidemment, ils se tiennent. Si vous savez les argumenter et le bordereau HATSO et toute la méthodologie HATSO, le manuel du maître d'ouvrage HATSO, tout ce qu'on propose en fait, chez HATSO, c'est là pour illustrer ces trois engagements et ça vous permet en fait, vis-à-vis de votre maître d'ouvrage d'avoir un discours très assis, très sûr de vous donc n'hésitez pas à en user et en abuser et surtout, ne faites pas trop de promesses. Ne faites pas trop de promesses. Il suffit de ces trois arguments-là de bien les illustrer pour pouvoir signer un contrat avec un client. Voilà. Voilà. Je pense que c'est vraiment les trois engagements forts qui suffisent pour vous à signer un contrat et à ne pas vous retrouver coincé, à devoir tout faire et à pouvoir simplement demander une facturation supplémentaire parce qu'il y a eu des éléments complémentaires sur le dossier et qu'en fait, non, l'architecte n'est pas responsable de tout. Par contre, si les éléments qu'il a produits ne sont pas de qualité, on va complètement perdre confiance en lui. lui-même va perdre confiance en lui-même et c'est une catastrophe pour tout le monde et celui qui va prendre cher, c'est l'architecte. Alors que si vous faites des petits engagements et que vous travaillez bien pour chacun de ces petits engagements, vous êtes sûr de les tenir, en fait. Vous êtes sûr de les tenir. Alors, ok, on a vu déjà pas mal de choses. Nous avons mis en place un système pour les vidéos d'assistance. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure et on va aller revoir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, vous avez un premier jeu de vidéo mis à niveau Excel qui permet en fait de prendre en main tous les outils qui sont proposés par Adso, les quatre qui sont dans Adso Toolbox, c'est vraiment du basique. Voilà. Toutes les bases d'Excel, sachez que dans tous les fichiers qui ont été créés, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de macro, c'est extrêmement simplifié, ça va droit à l'essentiel. Donc, si vous savez CTRL-C, CTRL-V, en gros, cette mise à niveau Excel va vous permettre en fait simplement d'apprendre encore 5 ou 6 fonctionnalités Excel qui vont vraiment vous permettre de tirer parti à fond de chacun des outils Adso. La formation initiale au bordereau Adso qui va vous permettre d'utiliser ce fichier en fait, le bordereau Adso qui est un descriptif dynamique puisque comme je vous le disais tout à l'heure au tout début de cette vidéo, aujourd'hui, vouloir se lancer sur un chantier avec un jeu de plan et un descriptif chapitré par l'eau technique, c'est juste suicidaire en fait, c'est pas possible, vous allez vous faire manger pour rester poli, vous allez vraiment vous faire manger par tous les autres acteurs de la construction, donc il faut vraiment que vous puissiez manipuler ces milliers d'informations que vous devez gérer avant, pendant et après chantier, parce qu'en fait, voilà, il y a avant, pendant et après. Donc, la formation initiale, elle est faite en présentiel, j'en ai une par mois à Paris, on en a 4 qui sont prévues en Auvergne pour l'année, donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, il y a les après-midi performances aussi, vous pouvez venir tous les mois, pareil, tout ça c'est sur le site internet. Et puis on a les vidéos d'aide, alors les vidéos d'aide, elles sont ici, vous avez simplement à passer la main à chaque fois que vous avez un petit sigle comme ça de vidéo, et juste en dessous, vous avez l'adresse pour rejoindre la vidéo une fois que vous vous êtes abonné à l'interface pour avoir accès aux différentes vidéos. Donc, il y a à aujourd'hui, et là la vidéo elle est enregistrée tout début 2017, il y a un peu plus de 15 vidéos d'assistance, vous les retrouvez un petit peu partout, vous voyez qu'ici, il y en a dans chacun des affichages de cette feuille, vous en avez alors non, c'est pas chez le maître d'ouvrage, c'est chez l'artisan, vous en avez pour l'ordre de service, vous avez une vidéo pour l'ordre de service, vous avez une vidéo pour la situation financière, il y en a un peu partout en fait, et en fait pour l'instant j'ai fait les essentiels, alors on est vraiment dans l'utilisation de chacune des feuilles, on n'est pas dans les interactions entre les feuilles, un petit peu, mais ces vidéos d'assistance c'est quand même adressé à ceux qui ont déjà une utilisation du bord de roue, voilà, donc ceux qui ont suivi, soit, alors, voilà, si vous laissez la main dessus, vous avez l'adresse qui s'affiche, et si vous cliquez dessus, vous rejoignez cet affichage là, donc je disais, les vidéos d'assistance, les vidéos d'aide, elles s'adressent à ceux qui ont soit suivi, et, enfin, ceux qui ont suivi la formation initiale sur internet ou en présentiel, voilà, ou ceux qui arrivent à se servir du bord de roue, sans la formation, c'est pas que je doute de vos capacités, mais, à mon avis, vous perdez beaucoup de temps, en fait, il y a beaucoup d'astuces que l'on voit en formation qu'on ne peut pas donner comme ça, alors, j'en parle de temps en temps dans les vidéos d'assistance, évidemment, donc peut-être si vous êtes à l'aise vraiment avec l'outil Excel, avec l'informatique, abonnez-vous pendant quelques mois sur les vidéos d'assistance, mais sinon, elles sont vraiment faites pour l'utilisation de quelqu'un qui a déjà fait la formation et qui a déjà bien découvert le bord de roue. J'ai à peu près fait le tour, il va y avoir un petit sujet, un petit sujet surprise, un petit sujet en plus. Vous savez que, alors, où est-ce que je l'ai mis ? Je ne suis pas certain qu'il soit sur cet ordinateur. Si, il est là. Voilà. Alors, sur un chantier, un ou les artisans, ce sont des partenaires. Il faut absolument qu'eux aussi gagnent leur vie, que ce soit efficace, que, voilà, on ne peut pas, mais enfin, je pense que je parle un peu pour rien dire en disant ça, mais il faut absolument que chacun s'y retrouve. D'accord ? Une des façons de... J'avais l'expression qui me vient en tête, c'est se mettre dans la poche. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Parce que c'est un petit peu trop manipulateur. une façon de montrer que vous avez conscience de l'importance de la marge de l'entreprise et que donc vous êtes quelqu'un qui vous inquiétez du bien-être de chacun des acteurs et donc du ou des artisans. C'est une façon de l'aider. pour faire ça, vous pouvez lui montrer que vous êtes dans cette dynamique. Donc, on a créé un petit outil. J'ai souvent des artisans en fait qui me disent « Ouais, je ne sais pas bien si j'ai gagné. » je pense qu'ils savent très bien s'ils ont gagné ou pas sur le chantier et s'ils continuent à signer avec nous, ça a dû se passer comme il faut. Bon. Mais il y a certaines entreprises qui vont être un petit peu frileuses, qui vont douter, qui vont... Montrez-leur que vous avez conscience de l'importance du fait que chacun s'y retrouve. Et ce petit fichier-là qui s'appelle « Atzo des bourres » va permettre... Vous pouvez le mettre à disposition en fait de vos différents artisans. Vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation. En fait, l'artisan va mettre dans ce tableau-là donc ça fonctionne un peu comme tous les... Enfin, c'est pas un peu, ça fonctionne beaucoup comme tous les autres outils Atzo, des tableaux et puis des analyses qui se font derrière. Donc là, en fait, l'artisan, il va simplement écrire... Donc là, il rajoute... Il rajoute juste les règlements. Donc là, par exemple, un règlement à 3 000 euros. Voilà. Il rajoute les règlements du maître d'ouvrage. Pour lui, c'est un client, nous, on dit maître d'ouvrage. Mais voilà. Il va intégrer les achats qu'il aura fait dans les différents... chez les différents fournisseurs. D'accord ? Donc là, pareil, on peut rajouter un fournisseur avec... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui ! Bon, les fournisseurs, alors, il y a des réglages. Voilà. Vous pouvez mettre un fournisseur blabla. Hop, retour accueil, ajouter un achat et je rajoute tel fournisseur. Ah oui, décidément. Donc là, en fait... Bon, c'est le début, donc ça va se faire. Voilà. Donc je rajoute le deuxième fournisseur. Je dis que ça a coûté 4000 euros, tout rond. Voilà. Ensuite, je rajoute les temps passés et les véhicules que les ouvriers ont pu utiliser. donc je rajoute les temps en heures. Et qu'est-ce qui va se passer dans la synthèse ? Pour l'instant, c'est vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Réglé par le client, 14 000, coût total, 2400, coût total des ouvriers, pardon. Attends, je vais zoomer un petit peu parce que j'ai vu que... Voilà. Donc, réglé par le client, 14 000, coût total des ouvriers, 2400, coût total des achats, 6200, total dépense, 8600. On est à 5000 euros en plus de ce qui a été payé. Et donc, enfin, on est sur un résultat net de 5300, une marge de 5300 et donc sur une rentabilité de 2,61. Donc, à partir du moment... Alors ça, c'est un fichier que vous pouvez télécharger déjà ou qui doit être dans Adso Toolbox ou peut-être pas encore mais il va y être. Et donc, les artisans vont voir que vous vous souciez de leur marge et de leur bien-être sur le chantier. C'est extrêmement, extrêmement important. Ils l'utilisent ou pas, c'est pas grave. Rien que le fait de montrer qu'il y a cette intention, c'est énorme. Voilà. Donc, j'espère que ces différentes informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, même s'il n'y a qu'une petite partie de la vidéo qui vous a plu. Rejoignez-nous sur la communauté Adso sur YouTube, sur Facebook. Rejoignez-nous sur YouTube avec la... la... Ah, j'ai pas mis la chaîne. Donc, la chaîne. Voilà. Donc, rejoignez-nous vite, vite, vite sur YouTube. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi ? Je suis pas encore complètement habitué. c'est surtout la communauté Adso, je pense, qui va être importante pour vous. Donc, on vous attend nombreux et n'hésitez pas à partager. On est là pour vous. Venez nous voir aux après-midi performance et vous aurez plein d'architectes qui utilisent déjà le bordereau. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. à très bientôt.